C'est le thème des libertés académiques qui m'intéressent plus particulièrement, comme mes collègues des autres humifres. Je crois que c'est une façon formidable de montrer à la fois à quel point cette thématique est une thématique qui porte aussi tout son entérêt à travers le temps et n'est pas fini avec une tribune publiée qui a des nouveaux cas, des nouveaux cadres dans lesquels nous, les académiques, nous devons agir. Et je crois que c'est pourquoi ce panel qui s'appelle en anglais « How to Defend and Protect Academic Freedom » et aussi un panel où la perspective historique, pas seulement à travers ma personne, mais aussi à travers la personne de Catherine Lucef et les collègues aussi présentes. parce que si on a entendu hier soir la première session, des témoignages très impressionnants et touchants des nos collègues ouïgours et biélorusses, cela nous a rappelé aussi à quel point les situations politiques et géopolitiques changent à travers le temps et comment donc les libertés académiques peuvent à des moments être menacées dans des cadres aussi qu'on connaissait déjà des problématiques depuis un moment, mais où les questions se posent de manière plus grave encore aujourd'hui, mais aussi dans d'autres cas où ces questions culminent en quelque sorte et deviennent plus importants nouvellement, comme c'était par exemple le cas au Brésil. Et cet regard historique que je porte aussi en tant qu'historien me semble particulièrement intéressant et aussi à la ville de Prague qui a accueilli beaucoup des exilés allemands en 1933 et après et donc était très important aussi pour la solidarité internationale avec les académiques, mais aussi d'autres personnes et qui fouillaient les nazis. Donc, il y a ces contextes changeantes et je crois que c'est très important de les rappeler et avoir en tête aussi quand on pense ou quand on discute la question comment on veut défendre et protéger les libertés académiques aujourd'hui. Donc, la première sur le podium, c'est Catherine Bousset. Et donc, comme le rappelait Jacob, peu de nos collègues dans cette conférence ont pris la parole pour parler d'une expérience historique et au fond, c'est ce que je vais faire à travers un bref exposé sur l'accueil des Russes exilés après la révolution et la guerre civile en Russie, exilés en Europe et accueillis à Prague. Et donc, c'est pour moi un plaisir tout particulier de parler évidemment de cette expérience pragoise tout à fait unique en Europe sur place on the spot ici à Prague. Sachant que par ailleurs, il y a beaucoup d'historiens tchèques qui depuis plus de 20 ans ont développé de nombreux aspects de cette question sur laquelle je vais parler, de cette action russe d'aide qui a été mise en place dans les années 20 et malheureusement pour beaucoup d'entre eux je n'ai pu avoir accès à leurs travaux pour des raisons purement techniques je dirais linguistiques. Donc, tout d'abord un bref rappel s'agissant de cette émigration russe liée à la révolution et à la guerre civile qui a tenu une place importante dans l'Europe de l'entre-deux-guerres pour plusieurs raisons. La première, c'est d'abord la soudaineté et le caractère extrêmement massif de cet exil à partir de la fin de l'année 1920 donc à partir de la fin de la guerre civile. C'est presque c'est plus d'un million de Russes qui vont frapper si on peut dire aux portes des nouveaux États constitués sur la ruine des empires en bordure de la Russie. Ensuite, c'est en raison aussi du profil social de cette émigration ou un profil social où dominaient les élites et contrairement à une vision très répandue selon laquelle c'est l'aristocratie déchue qui aurait été surtout représentée. En fait, ce sont surtout places urbaines cultivées, formées lors du tardif mais très spectaculaire développement de la Russie à la fin du XIXe siècle qui ont constitué de fait les groupes les plus importants d'exilés. En sollicitant l'hospitalité des États européens qui étaient alors en pleine reconstruction donc en tout début des années 1920, le défi que posait ce réfugié était celui d'une élite étrangère fortement diversifiée qui appelait au soutien pour continuer à agir et à exister dans ces différents domaines de compétences et de spécialités. Parmi ceci, parmi ces Russes, de très nombreux représentants du corps académique, des enseignants, de nombreux jeunes dont la trajectoire de formation avait été entravée par la guerre et la guerre civile et qui n'aspirait qu'à une seule chose, la reprise de leurs études. Quelles ont donc été les réponses à ce défi spécifique posé par les élites savantes, intellectuelles et les étudiants ? On pourrait citer de très nombreuses initiatives qui ont été prises dans les plus grands centres d'accueil de ces Russes à Berlin, à Paris, à travers la mobilisation de collègues, la sollicitation de ministères, mais, donc, des mobilisations importantes, mais qui sont venues plutôt des corps académiques, mais une place à part doit être faite à l'accueil des académiciens et des étudiants russes en Tchécoslovaquie. Dans ce pays, en effet, l'aide apportée à ses représentants de la science a découlé d'une initiative très précoce et venue du gouvernement tchécoslovaque lui-même. Il s'agit en fait du seul cas où l'État s'est directement et expliquement engagé en faveur du monde académique et étudiantin russe exilé. J'évoquerai donc dans une première partie les différents aspects de cette politique de soutien, puis j'aborderai ensuite les motivations de cette action gouvernementale et reviendrai sur les résultats plus ou moins durables de cet engagement étatique durant les deux décennies d'entre-deux-guerres, ce qui permettra en conclusion de faire le bilan de cette action de certaines de ces contradictions dont la plupart étaient pour ainsi dire inhérentes à la situation suspendue de l'exil. Donc, quelle a été cette action du gouvernement tchécoslovaque ? Elle s'appelle l'action d'aide aux Russes, plus généralement appelée l'action russe et elle est liée donc à la prise de position du gouvernement tchécoslovaque en faveur de l'accueil des Russes en 1921. Elle s'inscrit dans un contexte d'urgence et de pression exercée depuis Genève au sein de la Société des Nations où a été créé le tout nouveau commissariat aux réfugiés russes, dirigé alors par Fridjof Nansen qui appelle les États européens à ouvrir leurs portes aux frontières aux exilés. Le gouvernement tchécoslovaque y a répondu par une politique d'accueil sélective en fonction de ses besoins en définissant par exemple un nombre d'agriculteurs, d'ingénieurs pour contribuer au développement du nouvel État mais également un appel spécifique fait à l'égard des étudiants, des membres du corps professoral russe, des hommes des hommes de lettres et des savants. Cette politique en faveur de l'accueil des élites s'est précisée encore davantage en 1922 suite à une vague d'expulsion de l'intelligentsia russe par le gouvernement soviétique et qui trouvèrent pour la plupart asile à Prague. L'invitation du gouvernement tchèque avait plusieurs particularités. La première était qu'elle fut adressée aux Russes éclairés sachant que dans l'émigration il y avait évidemment une frange importante et très représentée de monarchistes encore très fidèles à l'ancien régime et la spécificité de cet appel est qu'il se soit adressé à ceux des élites russes qui soutenaient ouvertement la nécessité d'une démocratisation du pays et qui au fond étaient restés fidèles à l'esprit de la révolution de février 1917, cette première révolution libérale. En quoi consista cette aide au monde savant ? Un comité ad hoc a été créé au sein du ministère des affaires étrangères tchécoslovaque pour fixer les termes d'un soutien qui a pris de multiples formes. Tout d'abord l'établissement de subsides réguliers versés aux membres du corps académique et aux gens de lettres. Plusieurs centaines de personnes en ont bénéficié sans qu'il soit exactement possible de préciser le nombre d'entre eux parce que le gouvernement tchécoslovaque n'a pas seulement aidé des Russes qui sont venus à Prague mais également des Russes qui se trouvaient ailleurs en Europe. ailleurs en Europe. Ensuite une certaine somme a été dédiée à l'aide aux étudiants sous la forme de bourses et pour donner une idée ils étaient 61 étudiants à bénéficier d'une bourse en 1921 et 1400 l'année suivante. Donc il y a eu vraiment un effort très conséquent et rapide dans l'aide aux étudiants. Par ailleurs le ministère a financé des institutions académiques russes qui ont été créées alors. On a même pu parler certains historiens comme Marc Reff ont parlé de la création d'une université russe à Prague ce qui en fait est un peu exagéré mais néanmoins il faut évoquer par exemple la création de la faculté juridique russe qui a élaboré donc un programme d'études entièrement en russe centré sur le droit russe et international et qui a fonctionné pendant plusieurs années. À ses côtés à côté de sa faculté juridique on pourrait citer également bien d'autres initiatives telles le financement de cercles de spécialistes comme le cercle d'études byzantine Kondakov qui sera d'ailleurs une des réalisations les plus durables de cette action russe ou encore le cercle d'études économiques russes cercle qui s'était initialement formé à Berlin et qui ensuite rejoint Prague en 1922-23 suite à la crise économique allemande de l'époque. Il y a eu encore un institut d'études sur la Russie qui s'est concentré sur l'évolution de la jeune Union soviétique et enfin d'autres initiatives comme la création de l'ICERUS etc. Mais je ne vais pas aller plus loin dans cet inventaire. Pour développer cette action la Tchécoslovaquie disposait de plusieurs infrastructures et notamment d'une bibliothèque slave particulièrement riche une des plus riches d'Europe et qui fait spécifique était à l'époque une des très rares à recevoir également la nouvelle production soviétique. À l'appui du développement de l'activité scientifique russe le programme de l'action russe comprenait également le financement d'une maison d'édition nommée Plame qui à partir de 1923-24 a commencé à éditer non seulement des œuvres savantes mais aussi des manuels de droit et d'autres disciplines et le programme de soutien a permis également la création de revues à soutenu une presse hebdomadaire et mensuelle. Enfin, la diversité de cette politique de soutien peut être aussi illustrée par la création en 1923 d'un centre d'archives russe, centre d'archives qui initialement avait pour objectif de réunir des documents et des témoignages de la révolution russe et de la guerre civile et qui finalement est devenue aussi une archive de l'histoire de l'immigration russe qui a été prise en charge directement par le ministère des Affaires étrangères tchèque. D'ailleurs, ce fut là l'une des seules institutions pérennes de l'action russe tchécoslovaque financée jusqu'à la fin des années 30 et en raison de l'histoire finalement ce fond d'archives va lors de la libération de Prague par l'armée rouge être rapatrié en Union soviétique de sorte que tous les spécialistes de l'émigration russe la première chose qu'ils doivent faire pour étudier l'histoire de cette dispersion c'est au fond de revenir d'aller à Moscou où sont réunis de très importants matériaux sur cette histoire. Voilà quelques mots pour vous donner une idée de l'ampleur de ce programme. Alors maintenant comment expliquer l'engagement de l'État tchécoslovaque en faveur de l'exil savant ? Cette politique originale fut motivée à la fois par des convictions et des attentes spécifiques concernant l'avenir de la Russie le potentiel intellectuel de l'exil mais aussi par des liens humains et historiques très forts entre avec la Russie et les migrations russes. La première conviction des dirigeants tchèques était que le régime soviétique serait nécessairement appelé à se démocratiser et à se normaliser et ce dans un temps extrêmement rapide. Les difficultés même rencontrées dans le pays au début des années 1920 et je pense en particulier à la famine de 1921-1922 confortaient en fait les hommes d'État tchécoslovaques dans l'idée que les besoins économiques de la jeune Union soviétique l'obligeraient à s'ouvrir et à faire place à ceux qu'elle venait de bannir. Dans cette perspective l'exil était évidemment comme temporaire en accueillant les élites qui étaient appelées à prochainement revenir en Russie les autorités tchèques s'assuraient d'alliés précieux de futurs interlocuteurs dans une relation soviéto-tchécoslovaque amenée à se développer. Les dirigeants à commencer par Thomas Mazaryk lui-même faisaient donc un pari qui à terme allait bénéficier au développement de leur pays en tant que partenaire privilégié d'une Russie à fort potentiel économique. La conception de l'action russe venait d'un gouvernement composé de très fortes personnalités intellectuelles à commencer par celle de son président Thomas Mazaryk qui était un politicien très actif avant la première guerre mondiale comme vous le savez tous et qui était également un philosophe un sociologue un ancien professeur de l'université Charles de Prague. En accueillant le monde savant russe s'exprimait en fait une aide naturelle à ses pairs à ceux qui constituaient dans l'entendement de l'époque les autorités les plus respectables et influentes de la société et qu'il convenait de soutenir et de protéger. Le monde savant constituait donc aux yeux des autorités tchèques un vivier de politiciens déjà aguerris ou appelés à le devenir en tout cas un réseau d'influences très précieux non seulement dans l'hypothèse de la démocratisation de la Russie mais également par ses connexions à travers toute l'Europe et au-delà. Outre ses convictions les liens entre la Tchécoslovaquie et la Russie avaient été considérablement renforcés dans le cours de la guerre et là je vais très brièvement allusion à la présence de la légion tchécoslovaque en Russie son rôle dans la guerre civile que je ne vais pas développer plus rapidement puisqu'il me reste plus que trois minutes. Enfin je vais outre donc ses considérations entre le Paris sur l'avenir de la Russie ses destins croisés entre Russes et Tchèques que je n'ai pas développé les raisons constituées il faut aussi signaler en dernière instance la politique d'image du jeune gouvernement tchécoslovaque qui était placée à la tête d'un État donc tout juste créé et qui misait sur son rôle et sa réputation en particulier à la société des nations et donc qui de ce point de vue-là d'ailleurs s'est imposé dans l'histoire des réfugiés de l'entre-deux-guerres comme un acteur essentiel à la société des nations aux côtés d'ailleurs du gouvernement français. Alors la deuxième partie de mon exposé elle est consacrée à finalement l'éclat relativement éphémère de cette région russe parce qu'en effet elle a été à la fois développée dans de très nombreux domaines mais dès la deuxième moitié des années 20 on assiste au fond à un lent déclin de cette action russe pour toute une série de raisons que je vais juste très brièvement rappeler le fait que d'une part Paris s'impose à l'époque comme la capitale de l'émigration russe et de nombreux Russes quittent Prague pour Paris ou ailleurs d'ailleurs mais quand même beaucoup pour Paris d'autre part dans l'esprit du gouvernement tchèque il s'agissait bien sûr d'une aide mais comme je le disais temporaire il n'était pas du tout question en fait de laisser une émigration de laisser ces étrangers former une communauté durable en Tchécoslovaquie et par ailleurs de toute façon la Tchécoslovaquie n'avait pas du tout les moyens d'intégrer le monde scientifique russe non seulement parce que les places étaient en elles-mêmes très réduites dans les universités mais aussi parce que finalement de nombreux tchèques sont revenus en Tchécoslovaquie après la fin de l'Empire austro-hongrois et bien sûr étaient prioritaires dans l'intégration la création de nouveaux corps professoraux que ça soit à Prague mais à Brno et ailleurs donc il n'y avait pas de possibilité réelle d'intégration même s'il y a eu quelques exceptions tout à fait formidables et bien sûr je pense à des gens comme Alfred Ben on devrait citer évidemment aussi Roman Jacobson qui a été accueilli à Prague jusqu'à son exil à New York donc voilà ce déclin et finalement la question qui se pose et que j'aborde vraiment en conclusion c'est comment cette histoire et l'évolution de l'action russe posent finalement le dilemme qui est inhérent aux engagements pris à l'égard des réfugiés à savoir comment tenir une exception dans la durée à partir du moment finalement ce qui était imaginé comme un moment extrêmement transitoire avant la normalisation de la Russie dur et finalement ce cas-là on le voit aussi dans de très nombreux exemples de l'histoire au XXe siècle avec malheureusement des exemples aussi très récents donc les dirigeants tchèques avaient conçu leur politique de soutien comme une manière d'assurer la continuité de la vie académique russe hors du pays il ne fut comme je l'ai dit jamais question d'intégrer les Russes dans l'université tchèque et les autorités avaient pensé ce soutien dans un horizon de courte durée et cet horizon de courte durée était lui-même partagé par les Russes ce qu'on voit finalement c'est à quel point ce moment cette pause cet accueil ont joué un rôle très important dans la recomposition du corps académique russe en exil à quel point il a compté à l'échelle individuelle on le voit beaucoup dans de très nombreux témoignages comme une pause et un ressourcement avant évidemment la nécessité de reconsidérer son parcours ailleurs cette fois-ci dans l'évidence d'une patrie d'adoption à trouver merci de votre attention merci beaucoup Catherine je laisse tout de la parole à Pascal je vais vous parler d'un double point de vue qui est à la fois celui d'une chercheuse qui travaille sur des questions migratoires dans des périodes soit de guerre civile soit de conflits armés soit encore de périodes autoritaires et montrer également comment on peut en vue du panel suivant réfléchir à des perspectives de conseil pour l'accueil je citerai des recherches collectives aussi dans ce cadre aussi bien à l'Institut Convergence Migration que dans d'autres lieux de collaboration et je suis également impliqué depuis plusieurs années dans l'accueil au quotidien d'exilés ce qui n'est qu'une partie de la défense de la liberté d'expression parce qu'on l'a bien vu hier on est parfois face à des situations de danger tellement importantes comme le cas de l'Église que là on n'est même plus dans le cas de la défense de la liberté d'expression mais dans une autre dimension voilà donc je vais vous présenter deux temps le premier temps c'est vous refaire un rappel rapide de ce que c'est la défense des libertés académiques ou des personnes en danger ce qui dépasse c'est la question de la liberté académique dans un second temps ce qu'on peut tirer des analyses des trajectoires des personnes exilées dans ces situations c'est ça qui apportera ce qui permettra d'apporter voilà merci qui permettra de comprendre comment réfléchir à la modification de ce objectif actuel donc tout d'abord Catherine a fait une présentation rapide sur le contexte des années 30 ici il faut voir que la question d'être un chercheur en danger exilé a un contexte particulier d'émergence au début du XXe siècle tout d'abord en étant des chercheurs déplacés par exemple dans le cadre de l'occupation allemande pendant la première guerre mondiale donc il accueille notamment à Paris et Oxford Cambridge et ensuite avec un certain nombre de fonds ad hoc sur les exilés notamment arméniens russes donc ici au début du XXe siècle c'est vraiment l'échange l'accueil d'étudiants en général et la mobilité entre les pays pour la paix qui est le contexte d'accueil de ces nouvelles personnes qualifiées déplacées qu'on n'appelle pas encore des réfugiés si on va sur le slide suivant en fait on va voir même dans la littérature la façon dont on pense le problème que nos catégories d'interprétation de la situation est liée principalement dans notre imaginaire aussi à la situation des années 30 et 40 sur ces déplacements et les populations réfugiées et si on va sur le slide suivant assez vite on voit qu'ici on parle surtout de réfugiés d'émigrés ou de chercheurs déplacés voilà donc pour la slide encore après qu'est-ce que c'est que ces politiques qui émergent hier on a fait c'est Jérôme qui a parlé de l'affirance entre le modèle américain le modèle plutôt continental sur free to speak free to think donc là on est encore dans le modèle de l'affirantropie américaine et puis après il y a la question d'être en danger et des universités ici si on regarde le slide suivant sur un chronogramme très rapide donc vous voyez en 1919 c'est le premier programme international dont nous venons fêter le centenaire en 1919 et là on a des programmes ad hoc successifs donc la Wischen Student après les étudiants téléfascistes ensuite il y a le MNJS Committee for the Aid of Displaced German Researcher et so on après la guerre civile espagnole etc jusque dans les années plus ou moins 70-80 et on voit bien comment la fin de la guerre froide va être une transformation de ces grandes concurrences il y a eu par ailleurs sur le continent plusieurs opérations philanthropiques notamment en France en Berkane il y a toute l'action aussi en Allemagne internationale ce nous dans les années 34-35-36 une initiative nationale pour la première fois pour les réfugiés savants d'Espagne et de l'Italie puis de l'Allemagne qui va s'appeler le comité d'aide pour les savants exilés c'est en même temps que se crée la grande institution du Sénat c'est pour la liberté de la pensée donc les deux histoires sont corrélées et les mêmes personnes qui créent ces programmes vont se retrouver toutes exilées en raison de l'occupation allemande en France donc d'abord être dans le gouvernement puis pour certains vont aller aux Etats-Unis et vont rapporter des fonds américains pour un comité de savants français exilés en fait donc les après-guerre c'est eux qui rapporteront des fonds pour notamment reconstruire l'économie après-guerre en Angleterre il y a dans les années 30 par Churchill aussi un projet pour les universités britanniques et ça s'appelle Assistance et ça va changer tout au long du temps et on voit que c'est récemment que le conseil va s'appeler en 2014 le CARA Council for Autrys Academics il ne change pas l'acronyme mais le nom change au fur et à mesure c'est assez intéressant et à la fin du XXe siècle suite à une initiative américaine lors d'un colloque il va y avoir une unification de plusieurs entreprises et une création de plaidoyers pour ce qui va être le Scholar At Risk et le Scholar Rescue Fund c'est-à-dire à la fois sortir des programmes ad hoc comme avant et faire quelque chose de plus général c'est-à-dire de plus universel et qui va permettre en français je ne sais pas comment on dit de d'enclaver la question individuelle de la question collective donc on va avoir des entreprises américaines qui vont considérer qu'on peut être en Angleterre parce qu'on a été tué par un activiste pour ce enseignement par exemple alors c'est très important parce que du coup il y a une explosion à partir du début du XXIe siècle de type de programme philanthropique dit d'urgence et ça va changer la qualification de qui est en jeu et qui ne l'est pas et ça va sur le slide suivant avec ce qu'on a appelé la crise migratoire syrienne qui est toute relative pour nos pays européens parce que évidemment la migration se fait avant tout dans les zones régionales donc c'est surtout une crise migratoire au Liban donc il faut rester assez modeste sur la crise migratoire dans nos pays européens il y a deux initiatives très importantes qui ont été prises tout d'abord la Philippe-Schwarz initiative qui est une fédération de l'ensemble des fonds philanthropiques avec également des fonds de l'État allemand notamment par le ministère des Affaires étrangères sous l'Égypte de l'Aixander von Unger Stiftung et de manière parallèle se crée en France le programme national d'accueil en urgence des scientifiques exilés ces deux nouveaux programmes qui se sont énormément développés qui sont devenus les premiers programmes européens d'accueil alors vous venez sous la slide suivante un aperçu des situations de risque et d'accueil vous voyez que bon ça c'est les statistiques de l'an dernier celles de 2021 ne sont pas sorties en fait on voit que les principales régions d'origine du grand programme international c'est avant tout Middle East et puis après commencent à émerger un certain nombre de pays notamment l'Europe de l'Est et ça c'est les pays qui accueillent par les fonds américains parce que la spécificité des fonds américains c'est que ils redistribuent l'argent dans tous les pays hier on a eu une intervention d'un collègue slovaque qui est le responsable du bureau de Scholaratrisk en Slovaquie donc que ce soit en Slovaquie en Allemagne en France en Jordanie ou ailleurs on peut accueillir grâce à ces fonds américains des collègues en danger donc ce n'est pas lié au territoire contrairement aux programmes français et allemands qui sont eux liés à l'accueil en France ou en Allemagne et de même aux programmes britanniques au Caroline Risk bon voilà donc j'en arrive à ma seconde partie à la mi-temps de l'Ontan donc ici la question c'est si on veut réfléchir aux dispositifs il faut aussi réfléchir à ce que c'est que les trajectoires migratoires d'universitaires déqualifiées on appelle ça des migrations privilégiées mais peut-être que vous avez aperçu dans le catalogue que vous avez regardé ou les témoignages liés aux photos qu'ils sont dans des situations tout aussi difficiles que d'autres migrants ou réfugiés dans des camps ils se retrouvent dans la rue ils n'ont pas d'argent pour manger et c'est extrêmement difficile de rentrer dans un système universitaire avec des reconnaissances de diplômes ou un système d'habitation donc ici on voit qu'il y a un paradoxe sur l'intégration de ces personnes qualifiées et puis souvent on s'intéresse assez peu aux statistiques les concernant ou leurs histoires parce que quand on regarde le nombre de personnes déplacées ou réfugiées c'est un nombre insignifiant pourtant ils sont souvent ceux aussi qui permettent à ceux qui viennent en même temps dans leur migration d'être une manière de raconter leur histoire d'être un porte-parole donc c'est combien les élites qualifiées dans le rôle du refuge dans le rôle de transmission et c'est de formalisation notamment dans le cadre de mobilisation comme on a pu le voir hier aussi bien pour la russe que la cause ouïghour donc là à partir de ces questions pour les interroger de manière un peu fine si on regarde le slide suivant on a commencé dans le cadre d'un projet LAVEX avec une collègue qui est Maxon Nimmer qui est libanaise du deep mapping c'est-à-dire des cartographies narratives alors je ne sais pas si je vous en montre une tout de suite ou à la fin ça permet de saisir les trajectoires en même temps que les transformations des pratiques je ne sais pas si on peut montrer sur bon l'idée c'est de voir que en fait ces mobilités on a l'impression qu'on va d'un point A à un point B ce qui n'est jamais le cas l'exil n'est jamais linéaire et par ailleurs on voit très bien aussi que le fait de changer de pays suppose qu'on change d'objet de recherche de manière de travailler parfois nos élites notamment dans nos ministères ont l'impression qu'on se déplace d'un pays à l'autre et que c'est le même sujet mais en fait ce n'est pas possible les attentes ne sont pas les mêmes par exemple on voit très bien comment des gens qui travaillent en biopharmacie doivent changer de sujet c'est vrai pour les sociologues c'est vrai aussi sur des questions de langue et tout type mais si c'est trop compliqué je vous montre à la fin parce que ça y est vous arrivez voilà donc ça c'est un personnage que vous reconnaissez enfin un personnage un collègue que vous reconnaissez du catalogue et qu'on a vu hier à la fin de la vidéo c'est Fernando Lema je suis toujours très attaché à lui quand je vois cette image parce qu'il est décédé cette année il n'a jamais vu l'exposition à laquelle il a beaucoup contribué donc si on avance assez vite comme on a vu tout à l'heure en fait c'est interactif sur internet c'est-à-dire que vous scrollez on avance sur les parcours les lieux de travail les objets du travail les contextes politiques bon voilà donc les mobilisations la socialisation par les organisations reconnaissance des diplômes la question du danger bon les différents types de refuges donc là on peut avancer très vite et donc là il y a une circulation très importante c'est quelqu'un qui a été un des pastoriens en France donc à un niveau de reconnaissance après plusieurs années d'attente quand même de très petits boulots puis qui avec la migration a complètement changé et est venu près des sciences sociales et de la question de l'écologie et du travail vidéo donc il a complètement changé de vie et il a notamment participé au Mercosur qui a été une agence régionale de reconstruction de la science et lui-même est venu dans son pays reconstruire la science donc on arrive à la fin jusqu'à en fait tout le parcours dans à la fois une interface personnelle et professionnelle et intellectuelle et c'est à partir de ce type de cartographie qu'on a un groupe de recherche on valorise tous ensemble des projets de recherche antérieurs comme Michel Boussan qui s'y présente qui a aussi utilisé ce type d'outil et Catherine Gousseff qui va aussi y contribuer et d'autres gens qui ne sont pas là aujourd'hui c'est une équipe financée par l'Institut Migration Convergence alors si je reviens sur mon PowerPoint donc du coup qu'est-ce qu'on peut voir comme type d'hypothèse des choses assez classiques en termes de migration mais en particulier pour ces migrations qualifiées ici ce sont des artistes aussi sur les pratiques artistiques mais également des intellectuels des éditeurs donc tout d'abord c'est qu'en fait les migrants hautement qualifiés sont très affectés par les différents types de déclassements en particulier dans les recrutements à l'université ou dans le les institutions d'enseignement puisque en fait le fait de travailler sur l'exil c'est un thème qui de peu d'intérêt est souvent à sa propre région d'origine ensuite si on continue en fait il y a des tactiques évidemment pour valoriser la mobilité c'est ça donc tout d'abord pour la valoriser et essayer de s'impliquer dans la société d'accueil on va commencer à rentrer dans des groupes liés à sa communauté d'origine et ensuite sur le slide suivant on va voir qu'ils vont être contraints de valoriser une identité d'exilé qui en même temps est déclassante pour eux puisque au fond c'est un moyen d'accès en forme de socialisation c'est une ressource mais dès lors qu'ils font cela s'ils se socialisent ils sont reconnus comme tels d'une certaine manière ils se déclassent aussitôt puisque finalement ils sont contenés dans leur spécialité d'exil voilà donc du coup souvent certains dans un certain second temps rejettent les associations en disant que c'est un peu le mur des lamentations etc. voilà ensuite si on va sur le slide suivant donc ici qu'est-ce qu'on peut faire pour en fait sortir de cet enfermement dans la catégorie d'exilé de toute façon c'est ici aussi sortir de ces éléments de dissidence et donc le slide suivant c'est de voir qu'il peut y avoir des manières de transformer dans la durée les facteurs de la mobilité sociale qui dépassent la question des thématiques de l'exil donc en conclusion ici il faut voir qu'on a de notre point de vue d'accueillant parce que c'est comme ça qu'il faut mettre en compte des formes de hiérarchie dans la reconnaissance des diplômes donc là il faut réfléchir à comment faire un exemple aujourd'hui moi j'essaye d'accueillir tout un groupe d'archéologues afghans qui sont encore en danger parce qu'ils ont travaillé avec des étrangers et plus particulièrement des femmes leur niveau de recrutement en étant chef de département d'archéologie par exemple à Baméyan ils n'ont pas parfois un master parce que c'est une autre compétence professionnelle donc on les fait venir on peut les faire venir comme étudiants mais est-ce qu'on peut faire venir comme étudiants des gens des familles qui ont 40 ans des couples avec plusieurs c'est impossible donc là il y a une question de réflexion dans les dispositifs d'urgence d'accueil ensuite il faut remplacer ces trajectoires et produire de la connaissance parce qu'en général on voit qu'il faut au moins 5 ans minimum sauf si on travaille dans l'intelligence artificielle mais enfin bon en général on n'a pas besoin de dispositifs pour ça mais surtout nous pour les accueils évidemment pour les faire venir il faut justifier du statut de danger les faire venir comme des réfugiés ou des exilés c'est une question juridique mais il faut aussi leur permettre d'intervenir dans des groupes de recherche qui ne sont pas ciblés sur les exilés ça veut dire qu'on doit à chacun travailler avec des collègues en situation d'exil non pas sur leurs compétences d'exilés ou régionales mais sur des thématiques plus larges parce que sinon par exemple tous les exilés actuellement par exemple si on prend les Bélarusses à un moment la question chinoise de la cause du cours etc en fait on ne pourra pas reporter 40 000 spécialistes donc il y a bien un moment où très vite surtout les institutions spécialisées sont en unité il faut dépasser ce cadre là donc c'est un peu alors je crois que c'est des questions de la table ronde parce que j'ai tout un programme pour ça mais il faut quand même que nous on fasse notre critique permanente sur une forme de je dirais presque décolonisation de notre manière d'accueillir nos collègues en exil je pense je pense que les recherches historiques et trajectoires apportent un regard parce que ça nous permet de comprendre les situations personnelles les difficultés et les questions des embûches sur les trajectoires professionnelles voilà je vous remercie je laisse la parole à notre collègue tunisien Habib Melak en fait je m'exprime ici dans le cadre de cette intervention comme un témoin d'un certain nombre d'une histoire d'une histoire des libertés académiques en Tunisie une histoire en tant que témoin mais aussi en tant qu'acteur pendant une trentaine d'années de vie universitaire et donc c'est en tant que donc chercheur en tant aussi que responsable de de structures scientifiques et en tant que syndicaliste et militant associatif que j'apporte ce témoignage vous savez que l'université tunisienne a été fondée en 1958 et donc elle a un peu plus de 60 ans d'existence et on peut si vous voulez si on veut esquisser une histoire des libertés académiques on peut grosso modo parler de deux périodes distinctes la période évidemment de ce qu'on pourrait appeler l'ancien régime la période précédente la révolution de 2010-2011 et puis en fait la période post-révolutionnaire et plus particulièrement les deux ou trois années de gouvernement de l'équipe de la Troïka c'est-à-dire en fait ce gouvernement dominé par le parti religieux qui s'était allié à l'époque avec deux partis démocrates et le congrès pour la république de l'ancien président Monsaf Marzouké donc c'est donc qu'est-ce qui caractérise en fait ces deux périodes différentes et distinctes c'est que d'abord pendant les 54 années du règne de Bourguiba et de Venali l'état tunisien a systématiquement occulté dans ses lois la référence aux libertés académiques et il a limité d'ailleurs de l'exercice parce que en fait il n'a jamais voulu les reconnaître même si il les a il a fait d'énormes concessions justement à la suite des luttes des syndicalistes à la suite aussi des luttes menées par les pionniers de l'université tunisienne par les fondateurs de l'université tunisienne qui même s'ils étaient souvent très proches du parti du parti au pouvoir beaucoup d'entre ont participé à la lutte de libération nationale même s'ils étaient proches avaient quand même une vénération sainte pour le respect des fondements des libertés académiques qui pensaient qu'il fallait absolument fonder une université qui conforme aux standards internationaux et qui devait absolument veiller à un respect scrupuleux des libertés académiques et donc ces pionniers avaient préparation sur le régime de Bourguiba et puis sur le régime de Ménali pour que justement l'université puisse accorder une certaine marge de télérance à l'université et le respect des libertés académiques donc le c'est le régime de Bourguiba et le régime de Ménali ont été obligés de faire parfois de grandes concessions à l'université pour lui accorder une autonomie sélective mais il y a malgré tout une tendance à la à l'hégémonie à une centralisation excessive qui ont justement fait consacrer dans les textes juridiques un droit d'ingérence de l'État dans l'avis des institutions un droit d'ingérence d'ailleurs très explicite dont l'importance est proportionnelle au degré d'autoritarisme du régime politique et donc le régime de Ben Ali était plus despotique que celui de Bourguiba qui était plutôt un despote éclairé et donc cette émixion dans les affaires de l'université a été beaucoup plus marquée pendant le règne de Ben Ali mais en fait si des restrictions et de graves violations de cette liberté académique ont marqué la longue période cinq décennies et bien cette dernière apparaît comme un long fleuve tranquille quand on la compare à ce qui s'est passé par la suite quand on la compare à la période de transition qui a succédé à la révolution et particulièrement les deux ou trois premières années de la période post-révolutionnaire où les violations de la liberté académique ont eu des proportions alarmantes des proportions calamiteuses donc c'est en fait sur cette période que je vais me concentrer pour illustrer ces mises en cause des libertés universitaires en Tunisie et aussi l'expérience tunisienne dans la défense de ces libertés en fait je parlerai donc des mises en cause et puis je vous dirai comment les syndicats tunisiens la société civile tunisienne s'est défendue pour justement limiter pour contrer cette civilité d'hégémonie que ce soit du pouvoir politique ou du pouvoir religieux donc il faut reconnaître qu'il y a eu au début de la période post-révolutionnaire et particulièrement pendant le gouvernement de Béji avec communiste de l'enseignement supérieur Ahmed Brahim qui donc était à l'époque de secrétaire général du parti de Jdid qui est en fait l'héritier de l'ancien parti communiste tunisien donc Ahmed Brahim a permis une avancée spectaculaire au lendemain de la révolution avec la généralisation du principe des élections et leur élargissement au directeur des institutions d'enseignement supérieur et au recteur alors que elle n'était limitée elle ne concernait elle était limitée elle ne concernait pendant le règne de Bourguiba et de Ben Ali que les doyens des facultés autant dire une petite minorité d'institutions donc mais malgré ces avancées la menace à l'encontre de la liberté académique n'a pas cessé et je dirais même qu'elle s'est exacerbée et qu'elle a pris des formes plus pernicieuses et plus dangereuses pendant cette période post-révolutionnaire et plus précisément à partir des élections de l'Assemblée nationale constituante à partir du 23 octobre 2011 et l'installation d'un au pouvoir d'un gouvernement dominé par la Troïka dont j'ai parlé tout à l'heure avec en tête le parti religieux en ATA donc pendant cette période en fait il y a eu donc les attaques des salafistes cette atteinte aux règles et aux valeurs académiques a défrayé la chronique particulièrement à partir du 28 octobre 2011 lorsque du 28 novembre pardon 2011 lorsque les salafistes ont attaqué la faculté de la Manouba dans ce qu'on peut considérer comme une expédition pour reprendre leur expression la razoa de la Manouba la razoa le terme a une connotation religieuse dans la mesure où c'est une référence la razoa c'est la conquête et dans le vocable de razoa il y a une référence aux conquêtes islamiques du Moyen-Âge destinées à convertir des populations non musulmanes dans l'esprit de ces salafistes évidemment les universités tunisiennes étaient des universités fréquentées et dirigées par des mécréants qu'il fallait islamiques et cette razoa a été médiatisée dans le monde entier à cause justement de son ampleur et de sa durée et cette durée d'ailleurs tout ça a fait l'effet d'un tsunami qui a justement fait prendre conscience aux universitaires et à la société civile des menaces qui pesaient ou qui guettaient les acquis de l'université et du pays en fait que voulaient ces salafistes en menant cette expédition ils voulaient imposer le port du voile intégral le fameux nical en toutes circonstances à l'université et ils voulaient donc changer le code vestimentaire et par la même évidemment les règles académiques qui justement au nom d'un impératif de l'interaction pédagogique exignaient une transmission de la connaissance à le visage découvert ces mêmes milices donc rejetaient non seulement le code vestimentaire les règles pédagogiques mais aussi ils ont montré à l'occasion de nombreux incidents qu'ils ont fomenté et ils ont rejeté le contenu des enseignements et les thèmes de recherche et donc il y a une remise à cause de ces pressions une remise en question de la liberté d'enseignement et de recherche et cette remise en question est en rupture avec une image communément répandue de la femme tunisienne en fait vous savez la femme tunisienne est perçue surtout à l'étranger dans le monde arabe et en Europe comme émancipée comme une femme ayant engagé depuis les années 30 du siècle dernier la bataille du dévoilement et donc et puis cette remise en question c'est aussi matérialisé par une longue liste de violations qui ont pris des formes différentes c'est d'ailleurs j'ai évoqué ces formes différentes dans cet ouvrage dans ce livre intitulé les chroniques du Manoumistan qui est en fait journal de combat de combat mené par les universitaires tunisiens c'est vrai qu'une relation quotidienne presque quotidienne presque quotidienne de ce combat pour la défense des libertés académiques je vais m'appesantir en fait rapidement dire qu'il y a eu vraiment des menaces des actions pour rejeter pour remettre en question des enseignements comme ceux de l'architecture comme l'enseignement des arts et il y a eu aussi des vexations des intimidations une instrumentation de la justice qui a fait que le doyen de la fac de la Manouma qui est très impliqué dans la lutte contre cet extrémisme religieux qui a été traduit en justice pour une affaire montée de toutes pièces et une liste noire d'universitaires diffusées par les salafistes universitaires dont ils demandaient l'assassinat et la liquidation donc il y a eu une résistance historique dont nous avons récolté les dividendes nous voulions donc surtout donc constitutionnaliser les libertés académiques selon le référentiel international le respect de la liberté d'enseignement et de recherche l'acquittement des défenseurs des libertés académiques poursuivies par la justice et donc ce combat menait sur plusieurs points à bénéficier du soutien de la société civile tunisienne et aussi de la société civile internationale et donc c'est la prise de conscience que la liberté académique est l'affaire de tous et pas seulement des universitaires qu'elle n'est pas un privilège justement consenti aux universités mais que c'était un outil pour la production d'un savoir permettant justement d'un savoir profitable à la société et donc c'est cette prise de conscience qui a permis justement que cette lutte ait été couronnée d'un succès très important et je mentionnerai plus particulièrement ce soutien de massifs de collègues d'universitaires d'intellectuels pratiquement dans le monde entier et particulièrement en Europe et plus particulièrement le soutien de scholars at risk et son directeur exécutif Robert Quinn et l'université libre de Bruxelles et particulièrement Jean-Philippe Schreiber donc en fait tout ceci toute cette vision montre la nécessité pour les universitaires du monde entier dorénavant de de créer sous une forme ou une autre une internationale des universitaires libres une internationale d'hommes libres de femmes libres justement pour s'opposer au terrorisme qui malheureusement continue à sévir et nous en avons eu l'exemple triste et tragique exemple l'année dernière de l'assassinat du professeur d'histoire du professeur d'instruction civique Samuel Paty justement parce que ces assassins rejetaient tout le système éducatif rejetaient justement la liberté d'enseignement et étaient décidés et sont décidés coûte que coûte à assujettir leur l'enseignement à leur croyance religieuse sectaire je vous remercie de votre attention j'espère d'avoir été très lent merci chers collègues je laisse la parole à Béatrice Hibou j'ai commencé mon intervention en rappelant la situation de Fariba Adelra qui a été arrêtée le 5 juin 2019 alors qu'elle menait des recherches d'anthropologie sur la société iranienne et plus précisément d'une part sur les afghans d'Iran et d'autre part sur l'adaptation du droit musulman le FIR aux traditions aux transformations sociales et contrairement à Roland Marshall qui avait été arrêté le même jour mais échangé en mars 2020 contre un ingénieur iranien Jalal Roala Nejad qui était emprisonné en France sur la base d'un mandat d'arrêt international émis par les Etats-Unis et qui était donc susceptible d'être extradé contrairement à Roland Fariba est toujours privée de liberté elle en est aujourd'hui à son 905ème jour de privation de liberté donc le 3 heureusement elle n'est plus la triste tristement connue prison d'Evine le 3 octobre 2020 après 17 mois d'emprisonnement à la prison d'Evine Fariba a été assignée à résidence sous un strict contrôle judiciaire avec un port d'un bracelet électronique en permanence et en permanence aussi quotidiennement des gardiens viennent la contrôler et lui faire signer un registre elle ne peut pas se déplacer au-delà d'un rayon de 300 mètres autour de chez elle elle n'a pas le droit de voir personne d'autre que les membres de sa famille l'ambassadeur et les autres membres de la représentation diplomatique française en Iran lui sont interdits malgré sa nationalité française puisque Fariba est binationale mais les autorités iraniennes évidemment comme tout ce genre de régime ne reconnaissent pas la double citoyenneté notamment le consulaire alors dès que nous avons nous les proches de Fariba et Roland dès que nous avons su qu'ils avaient été arrêtés nous avons constitué un comité informel sur la base d'une association de recherche une société savante comme on le disait autrefois que nous avions constitué au début des années 2000 et dont tous les deux Roland et Fariba étaient membres fondateurs je veux dire le FASOPO le Fonds d'analyse des sociétés politiques et pour faire connaître la nouvelle non seulement en France mais aussi en Europe on a traduit les communiqués sur leur détention en plus de 15 langues et dès que nous avons vu que la situation se pérennisait nous avons d'une part établi un lien avec la direction de Sciences Po puisque comme le rappelait Jacob Fariba est directrice de recherche à Sciences Po et d'autre part nous avons constitué un comité de soutien international à partir du FASOPO mais au-delà pour élargir le soutien à ceux qui n'étaient pas proches de Fariba et de Roland donc dès le départ nous avons essayé de monter un soutien transinstitutionnel et transnational d'universités françaises européennes mais aussi américaines et africaines mais les actions que nous avons menées ont bénéficié et ça je pense que pour d'autres opérations c'est vraiment très important d'un soutien indéfectible de Sciences Po et là je dois souligner et remercier l'implication permanente et exemplaire de Frédéric Mion puis à sa suite de Bénédicte Durand qui ont non seulement apporté leur protection fonctionnelle et donc le financement des avocats mais au-delà l'aide pour toutes les manifestations en faveur de Fariba et pendant un temps de Roland mais un deuxième point qui était important pour pour l'efficacité de ce soutien c'est les bonnes relations avec le ministère des affaires étrangères avec des très bons contacts et le fait qu'on soit toujours en lien avec eux mais et ça c'est important en toute indépendance c'est-à-dire que nous les avons toujours informés des actions que nous faisions mais d'une part jamais de leur côté il n'y a eu de demande explicite de ce que nous devions faire ou pas faire mais surtout il y a eu une indépendance et nous avons fait parfois des actions que nous savions n'étaient pas soutenues par les affaires étrangères mais que nous estimions nécessaires à faire avec je dois le dire un respect tout à fait important à souligner des affaires étrangères pour cette autonomie cette indépendance alors au-delà du cas personnel de Fariba je pense qu'une première leçon puisque c'est ce à quoi on m'a demandé de réfléchir une première leçon c'est peut-être qui me semble importante c'est d'avoir mis en évidence non pas le cas de Fariba et Roland de Fariba mais de prisonniers scientifiques et donc de mettre en avant cette idée de prisonniers scientifiques pour mettre dès le départ l'accent sur la dimension professionnelle parce qu'il nous semblait que contrairement par exemple aux journalistes qui bénéficiaient de soutiens corporatistes les chercheurs les universitaires n'étaient pas aussi bien armés et pour rappeler que Roland à l'époque et Fariba sont arrêtés et Fariba est toujours arrêtée parce qu'elle est chercheure par exemple tous les interrogatoires ont tourné autour des questions de recherche autour des questions des institutions d'appartenance des pratiques professionnelles puisque dans ce genre de régime la recherche c'est de l'espionnage alors évidemment ils sont considérés comme des prisonniers politiques ils sont toujours dans les par exemple Fariba a été et Roland dans des ailes réservées aux prisonniers politiques mais il nous semblait important de souligner que les chercheurs ne font pas de la politique ils font leur métier avec des règles des principes la fameuse neutralité axiologique et par exemple Fariba n'a jamais fait de politique sur l'Iran et en Iran et c'est important de le souligner alors par exemple Roland lui a parlé d'otage académique parce qu'il a été arrêté dans le cadre d'une tension diplomatique et on sait bien que Roland et Fariba et beaucoup d'autres chercheurs notamment Kaili Mourou Gilbert etc ont été arrêtés dans un moment de tension diplomatique extrêmement forte comme élément d'échange et Roland a effectivement été échangé mais ce n'est pas le cas de Fariba et c'est la raison pour laquelle nous n'avons pas opté pour cette idée d'otage académique même si ça rend compte aussi d'une réalité les chercheurs peuvent être des monnaies intéressantes dans certaines situations comme celle de l'Iran actuellement alors cette idée de prisonnier scientifique a l'avantage de mettre l'accent sur la liberté scientifique notamment Fariba et Roland en son temps ont été arrêtés en tant que chercheurs et le fait d'être chercheur est déjà un indice de culpabilité et pour Fariba c'est plus grave ce n'est pas simplement l'emploi universitaire qui est un indice de culpabilité mais ce sont ses écrits et ses prises de position en tant que chercheur sur son pays d'origine même si ça repose sur des écrits qui ont été écrits depuis 30 ans auparavant la notion de prisonnier scientifique a l'avantage aussi de parler d'autres personnes et donc du principe même de l'arrestation non seulement des chercheurs étrangers arrêtés en Iran comme Roland Marshall Kylie Moutre Gilbert ou de binationaux comme Fariba ou Ahmed Reza Jalili mais aussi dans d'autres pays ailleurs comme aux Émirats ou en Arabie Saoudite et donc pas simplement des étrangers ou des binationaux mais aussi évidemment des nationaux et on a tous en tête toute une série de chercheurs qui sont emprisonnés comme Patrick Zaki en Égypte tous les chercheurs en Turquie qui est signataires de la pétition pour la paix en Biélorussie en Russie en Chine etc. on en a tous entendu parler ces deux derniers jours et sans parler aussi des évidemment des chercheurs qui ne sont plus des prisonniers mais qui ont été des chercheurs assassinés comme Julio Regimi en Égypte alors pour soutenir et pour faire vivre la présence de Fariba malgré sa détention nous avons organisé dans le comité de soutien beaucoup d'activités alors avec des manifestations assez classiques devant le CERI devant Sciences Po devant la mairie de Paris etc. nous avons aussi présenté Fariba à des prix scientifiques et c'est ainsi qu'elle a eu le prix Eren Joliot-Curri ou qu'elle a été faite docteur honoris causa de l'université de Genève là aussi avec cette idée de montrer qu'on ne parlait pas de prisonniers politiques mais de chercheurs de chercheurs reconnus et de prisonniers scientifiques l'organisation de colloques d'un séminaire mensuel que j'organise que j'ai appelé sociologie et anthropologie sociale du politique penser en pensant à elle donc avec cette idée de ne pas faire simplement une agiographie mais de vraiment continuer à faire la recherche qu'elle ne peut plus faire et donc de partir de problématiques ou de façons de faire pour continuer à faire la recherche d'articles dans les revues notamment dans la revue du Fasopro Société politique comparée sur la liberté scientifique la mention dans les actions pour la liberté scientifique du cas de Fariba on l'a vu hier avec le film de Pascal et toutes ses activités mais aussi des actions artistiques par exemple des festivals de films iraniens d'expositions de photos etc on mentionne toujours la présence de Fariba et des conférences même scientifiques classiques avec les mentions de ses travaux tout cela c'est très classique c'est très consensuel en revanche il y a eu un vrai débat sur un point qui est un point important je pense qui là encore n'est pas spécifique au cas de Fariba et d'Iran qui est l'appel à la suspension des coopérations universitaires donc là il n'y a pas eu d'unanimité et il y a eu des tiraillements mais pour nous pour le comité de soutien il était important d'appeler à la suspension non pas au boycott puisqu'il ne s'agissait pas de stigmatiser une société et il n'était pas non plus question de s'empêcher de travailler avec des individus mais de suspendre de façon temporaire jusqu'à la libération de Fariba et des prisonniers scientifiques de suspendre des coopérations avec des institutions officielles donc pas avec des individus mais avec des institutions officielles tout simplement car une véritable coopération suppose la confiance et le partage d'une conception de ce qu'est la liberté scientifique et là nous nous sommes heurtés aux spécialistes de l'Iran en général qui n'ont pas accepté cette position et c'était le seul point finalement de véritable débat alors le cas de Fariba nous a amené à réfléchir de façon beaucoup plus large à la question de la liberté scientifique non seulement dans les pays connus pour être autoritaire mais aussi dans les pays européens qui connaissent une dérive autoritaire ou illibérale comme on le dit aujourd'hui et dont nous avons parlé aujourd'hui et aussi dans des situations démocratiques où les conditions de liberté de l'exercice de notre métier sont différemment et je dirais subrepticement remises en cause à travers toute une série de processus dont on a parlé dans le panel précédent notamment lié avec le New Public Management mais pas seulement et cela nous l'avons fait à partir de la revendication de Fariba elle-même quand elle a fait de sa grève de la faim avec Kylie Moore-Gilbert elle ne faisait pas simplement sa grève de la faim pour dénoncer sa situation de prisonnière scientifique mais plus généralement pour tous les chercheurs emprisonnés et poursuivis et son slogan c'était sauver la recherche sauver les chercheurs pour sauver l'histoire en écho évidemment au travail de de Doira sur sauver l'histoire de la nation et c'est ainsi que nous le comité de soutien et le FAS Sopo avons mis en place ce que nous avons appelé la caravane des libertés c'est-à-dire une série de conférences sur la liberté scientifique en centrant non pas sur des pays ou des types de pays mais sur des thématiques alors par exemple nous avons fait une première réunion à Rabat en avril 2021 sur la question de l'accès au terrain parce que si les terrains classés à risque ou dangereux sont de plus en plus difficiles d'accès sous la double contrainte de l'inhospitalité des zones de violence et d'appareils autoritaires de plus en plus répressifs et par ailleurs d'injonctions toujours plus impératives des tutelles administratives les restrictions dans l'accès au terrain prennent aussi d'autres formes par exemple les normes pédagogiques et les critères d'évaluation qui dévalorisent le travail approfondi du terrain les financements par des instances non universitaires publiques ou privées qui biaisent les questionnements et orientent les lieux d'observation les cloisonnements disciplinaires les orthodoxies médiatologiques qui contraignent l'imagination scientifique et les nouvelles pistes nées de terrain approfondi donc c'est sur ces questions d'accès au terrain qu'on a discuté à Paris en septembre alors je ne sais pas peut-être que je suis trop longue je ne me rends pas compte Jacob encore deux trois minutes très bien donc en septembre à Paris nous avons centré la réflexion sur les risques du métier avec cette idée que la perte d'autonomie du champ académique et sa démocratisation croissante les inégalités générationnelles les inégalités de genre les inégalités internationales pèsent sur le métier de la recherche et que tout cela finalement influence considérablement les conditions dans lesquelles se construit la connaissance et donc comprendre les atteintes à la liberté scientifique requiert de réfléchir sans doute à la dégradation des conditions politiques sociales environnementales ou sanitaires dans les terrains difficiles mais cela nécessite aussi d'analyser ce qui se passe dans les pays qui ne sont pas considérés comme problématiques même si les autorités politiques peuvent s'attaquer plus ou moins directement aussi aux libertés académiques on l'a vu encore ce matin et donc cela requiert de porter simultanément un regard critique sur le domaine de la recherche lui-même et en menant d'une part ce que j'appelle une véritable économie politique du risk assessment de toute cette logique du risque en prenant en compte les phénomènes de démantèlement des protections sociales qui investissent le monde du travail universitaire dans le sens d'une précarisation d'une ubérisation en considérant aussi les effets pervers de l'évaluation de la généralisation de la recherche par projet dont l'objectif est de répondre à la demande sociale tout ça entre guillemets ou bien des purifications disciplinaires de l'hyperspécialisation thématique etc. mais tous ces thèmes notamment à la prise en compte de la demande sociale et de la rencontre difficile entre légitimité politique légitimité médiatique et la légitimité scientifique comme l'ont rappelé par exemple ce matin Gabor écrit la troisième étape de la caravane ça a été à Turin sur la question de la liberté méthodologique en octobre de cette année où on a essayé de réfléchir au rôle de la méthode dans la construction de parcours de recherche comprendre comment la liberté de définir sa propre méthode peut permettre de produire des connaissances émanciper des canons politiques intellectuels disciplinaires dominants et de renouveler la compréhension des phénomènes considérés comme sensibles et on a encore d'autres étapes qui sont prévues comme celle d'Oxford au printemps 2022 sur les questions des financements puisque la recherche publique connaît depuis des années un long processus de diversification et de privatisation de ces financements qui peuvent être problématiques et dont on voit des échos avec justement par exemple les critiques des financements soit des émirats ou de l'Arabie saoudite sur les études sur le Moyen-Orient ou chinois sur les études asiatiques etc. et puis à Varsovie en mai 2022 théoriquement aussi une étape sur la question des libertés et des frontières de la démocratie etc. donc voilà l'ensemble de ces actions qui comme vous avez vu était pour nous importante de partir du cas de Fariba et de sans cesse mentionner son cas pour ne pas oublier notre collègue et ami mais qui nous pousse à réfléchir de façon beaucoup plus fondamentale à la question de la liberté scientifique sous ces différentes facettes merci désolé d'avoir été peut-être un peu longue et rapide donc première question par Jérôme première question on attend d'un autre c'est une question plus spécifique merci à tous les intervenants de la représentation on va compléter vraiment le tableau comme vous c'est de former de la catégorie entre guillemets notre dimension qui a apporté Abime Melak je peux plutôt regarder les micros comment les micros les caméras d'accord d'accord ok et Abib qui lui a évoqué des pressions politico-religieuses sur la recherche j'ai une question en fait essentiellement pour Abib Melak j'avais envie de savoir parce qu'il n'a pas évoqué cela dans son intervention je sais qu'il a créé avec d'autres collègues une association spécifique en Tunisie qui est aussi une sorte de il va nous dire mais certainement de groupe d'intérêt qui défend les valeurs universitaires on a envie d'en savoir un peu plus si la mission de cette association est de promouvoir les libertés universitaires à l'extérieur du monde académique ou si c'est pour essentiellement convaincre ou former les étudiants à cette question enfin on voulait en savoir un peu davantage et surtout ce qu'il pense des différentes atteintes aux libertés académiques depuis la fin du gouvernement de la Troïka dont il a parlé puisque les 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 religieux Narda a quitté le pouvoir en 2013 alors il y est revenu à plusieurs reprises avec d'autres mais en tout cas le mouvement salafiste à l'université a disparu de l'université à cette époque-là donc vous voulez en savoir un peu plus sur aujourd'hui en fait en Tunisie ce qu'il en est en cette matière on va peut-être rassembler quelques questions ici dans la salle et si jamais encore il y a des gens qui veulent s'exprimer ou poser des questions merci pour vos interventions ma question s'adresse à Catherine Goussaf spécifiquement vous avez bien insisté sur le fait que l'exil à Prague c'est un moment dans une trajectoire d'exil et je me demandais si l'exil des centres européens quelques années ou quelques décennies plus tard avait permis de renouer des sociabilités initiées ou développées à Prague pendant l'exil des Russes merci est-ce qu'il y a encore une autre question j'ai également une question pour madame Goussaf moi je suis spécialiste du Moyen-Âge donc j'espère que ma question ne sera pas hors de propos mais je voulais savoir quel était le rôle s'il y en a un du panslavisme dans l'accueil particulier des réfugiés russes en Tchécoslovaquie dans les années 20 merci déjà à tous et à toutes pour vos interventions qui étaient vraiment passionnantes moi j'ai une question pour Pascal Laborier vous avez évoqué la question des âges aussi dans les carrières et dans les trajectoires et en fait j'aimerais que vous nous en disiez un peu plus pour moi-même avoir été aussi enfin je ne dirais pas confronté mais faire face à des académiques qui étaient exilés très âgés et de voir les difficultés d'insertion les modalités et je pense aussi que c'est une question qui couvre plus largement la question des réfugiés où souvent on a des gens très jeunes et les plus âgés qui restent bloqués là avec les académiques on a souvent on a parfois des personnes plus âgées qui arrivent à sortir et voilà j'aimerais un peu plus en savoir sur cette question-là est-ce que ça peut aussi nous apprendre merci merci beaucoup pour toutes ces questions importantes oui merci je vais peut-être commencer par la dernière question qui est adressée sachant que je ne suis quand même pas une historienne de la Tchécoslovaquie donc j'ai une vision qui est sans doute assez comment dire synthétique et sans doute pas très fine de l'orientation tchécoslovaque mais il est évident qu'en tous les cas l'orientation slavophile ou pan-slaviste a été quand même très forte chez les intellectuels dans la fin du XIXe siècle et qui a été relayée on peut dire même par la génération de l'indépendance surtout dans une Tchécoslovaquie qui dans les années 20 justement cherche à trouver sa voie face quand même à l'interlocuteur allemand notamment qui est toujours saisi un peu comme une un défi et une sorte de menace donc de ce point de vue-là d'un point de vue à la fois historique comme héritage et je dirais géostratégique comme réalité de la Tchécoslovaquie dans l'entre-deux-guerres oui je pense que de tous ces points de vue-là évidemment le fond pan-slaviste en tous les cas culturel a certainement joué dans le dans le positionnement Tchécoslovaque face à l'immigration russe ça me semble assez évident alors en ce qui concerne je suis pas sûre d'avoir absolument bien compris votre question sur l'exil centre-européen je crois comprendre que vous voulez parler de l'exil qui est lié à la période d'après-guerre et à la période communiste oui est-ce que cet exil centre-européen a joué un rôle dans un dans le renouvellement d'un dialogue avec l'exil russe là je crois quand même qu'il y a un assez fort décalage de temporalité sachant que au fond ce dont on parle dans les années 20 ce qui a quand même énormément joué c'est malgré tout ce 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 noyau de quelques centaines de personnes qui étaient déjà des universitaires confirmés et donc il s'agit d'une génération qui au fond ne sera quasiment plus là après la seconde guerre mondiale et d'ailleurs beaucoup d'entre enfin certains d'entre eux ont justement disparu à Prague dès dès les années 20 je pense à Novgorodsev qui a été justement le recteur de cette faculté juridique russe qui a énormément fait pour pour la l'organisation du monde académique russe à Prague et qui lui-même est décédé en 1925 donc je crois que là il y a vraiment trop de il y a il y a un décalage des temps qui fait que cette question au fond n'existe pas vraiment voilà merci beaucoup Pascal peut-être tu veux M. Abdi qui avait une question oui oui mais je voulais faire le tour pour répondre à la question de Michel Bessant il me semble qu'il y a deux éléments qui sont importants pour autant qu'on parle de l'accueil d'exilés c'est-à-dire qu'ils peuvent aller dans un autre pays ça exclut tous ceux qui sont en prison empêchés par leur pays que ce soit des Ouïghous ou des Kurdes qui sont bloqués en Turquie sans passeport donc ici les conditions de l'arrivée sont importantes parce qu'il faut considérer que nos questions de l'accueil sont aussi une question contemporaine qui est liée dans notre société à l'intersection entre une politique restrictive des visas et des politiques de recrutement dans le marché académique dont a parlé Frédéric ce matin qui sont elles-mêmes aussi devenues restrictives pour travailler dans les années sur les années moi-même 70 sur les exils legoïens par exemple ou latino-américains c'est à la fois assez simple de rester dans notre pays de différentes manières avec des visas sans beaucoup de contrôle mais aussi c'est facile d'être embauché pour des emplois de court terme le marché académique a complètement changé le niveau de qualification aussi par exemple dans la France des années 70 comme dans d'autres pays on peut être considéré comme un universitaire à partir de la licence parce qu'on donne des TD on fait des conférences etc donc là il y a un écart qui s'est creusé aussi donc il y a ces trois éléments maintenant la question c'est l'intégration à court ou moyen terme dans le pays d'accueil ou l'intégration dans le cadre du retour du pays d'origine ou d'un pays de la région où il y a une compétence qui est valorisée dans le cadre du pays d'accueil effectivement si on regarde aujourd'hui la partie de la génération la plus difficile à intégrer c'est la plus souvent la plus qualifiée sauf quelques diplômes type ingénieur mathématicien etc avec certaines compétences pourquoi ? parce que il faut soit ce cas de la France par exemple on ne peut pas conclure au CNRS si on n'a pas été jeune chercheur auparavant chargé d'études c'est des mécanismes puis après il y a la reconnaissance qui rend la situation très difficile et très peu de postes les plus jeunes souvent doivent se réinscrire dans une formation refaire une thèse par exemple il y a actuellement beaucoup de sociologues d'historiens turcs qui travaillent sur les mobilisations contestataires en Turquie là en Turc sans publication en français donc là il faut se requalifier soit publier en français soit même faire un doctorat puisqu'il y a cette déqualification dont je parlais mais à court terme c'est-à-dire que ça reporte de 5 ans une thèse il rentre dans un marché qui est en effet compétitif voilà après il peut y avoir la catégorie une catégorie intermédiaire qui est post-doc mais pas suffisamment avancée qui a déjà participé avec des publications internationales ou dans d'autres langues que leur langue du pays d'origine et qui peut être assez vite intégrable dans un marché du travail donc il faut valoriser en fonction des disciplines du type de compétences en revanche si on regarde à plus long terme ou moyen terme notamment par rapport aux autres études historiques ce qu'on voit c'est qu'il y a aussi la question du retour vers le pays d'origine et là clairement des collègues les plus jeunes qui se sont requalifiés avec un diplôme et des publications à l'international ont un gain très important surtout lorsqu'il y a des changements politiques dans leur pays au moment de la reconstruction de la démocratie donc il faut savoir sur quelle échelle on voit cette question mais dans tous les cas ça suppose un temps plus long ce qui suppose de sortir du domaine de son pays ou de l'exil pour se qualifier dans un autre pays et revenir parce que quand on revient dans le pays d'origine toutes les personnes spécialistes du pays d'origine n'auront pas non plus une place dans le marché du travail donc ces questions de trajectoire professeur sont très importantes dans la prise en charge de nos collègues je remercie Jérôme pour son intérêt et pour répondre à ces questions je dirais que l'association tunisienne des valeurs universitaires que nous avons fondée dans le sillage des événements de la Malouba de l'université tunisienne au moment de cette crise du niqab et bien elle a une spécificité cette association c'est que en fait on s'est rendu compte que le soutien de la centrale syndicale le soutien de la fédération générale de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique n'était pas suffisant parce que l'UGTT ou la fédération se focalisait essentiellement sur les revendications corporelles sur les revendications matérielles bien sûr il donnait de l'importance à les revendications morales et à la sauvegarde de la liberté académique mais c'était pas une priorité donc l'idée est donc de constituer une association qui se spécialise dans la défense de la liberté académique et la défense des universitaires en danger et persécuté et l'idée aussi c'est que cette association ne se compose pas uniquement d'universitaires et qu'on associe à l'association des citoyens des intellectuels des médecins des avocats et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs l'appel que nous avons lancé pour le soutien à la Manouba qui était la faculté de la Manouba qui était l'otage des salafistes et bien cet appel a été entendu par a été signé par plusieurs catégories sociales plusieurs catégories professionnelles en Europe même il y a des médecins des pharmaciens des avocats qui ont soutenu cette cause donc déjà la prise de conscience que si on veut défendre la liberté académique et la liberté universitaire il ne faut pas se contourner au seul niveau de l'université il faut élargir le soutien et c'est ce que nous avons fait en créant cette association nous avons également veillé à l'élaboration d'une charte universitaire parce que destinée à la fois au milieu universitaire aux étudiants aux enseignants aux jeunes enseignants mais aussi destinée à un grand public parce que il y a une méconnaissance c'est rendu compte qu'il y a une méconnaissance des notions aussi importantes que l'autonomie institutionnelle que la liberté d'enseignement que la la dimension collégiale etc donc et là ce travail de diffusion il y a eu un travail d'explication de diffusion dans toutes les universités tunisiens à l'adresse aussi bien des jeunes enseignants qu'à l'adresse des étudiants de ces notions et puis un commentaire de la charte universitaire qui une charte donc qui met l'accent sur les paramètres indispensables à la matérialisation justement des libertés d'université mais aussi qui est également un code de l'éthique et de d'éontologie et c'est c'est aussi donc surtout une charte destinée une charte pour l'éducation aux libertés et aux droits académiques et concernant l'autre question qu'est-ce qu'en est-il de des relations qu'en est-il est-ce que on a pu vaincre les pressions religieuses les pressions salafistes justement qu'en est-il avec le pouvoir politique aujourd'hui le pouvoir politique respecte il faut le reconnaître la liberté académique mais les textes les textes malgré la constitutionnalisation des libertés académiques dans la constitution dans la loi fondamentale tunisienne les textes d'application et textes en vigueur ce sont des textes anciens il n'y a pas eu de décret de nouveau décret pour donner à l'université aux institutions d'enseignement supérieur plus d'autonomie et de donner aux conseils scientifiques des institutions d'enseignement supérieur et aux conseils d'université des prélogatifs délibératifs et il y a malgré tout assez souvent une tendance encore à la centralisation des décisions au niveau du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique donc j'espère avoir répondu Béatrice merci infiniment de cet exposé que je trouve de cet exposé et surtout ce que tu dis de cette action qui monte de manière vraiment exemplaire comment se servir d'un cas et penser large toujours plus large dans l'intelligence et pour la défense des libertés et moi ma question elle concerne elle concerne au fond la dimension internationale que tu as introduit essentiellement à travers cette question de la caravane des libertés académiques et alors je voulais juste avoir une précision si tu pouvais nous en dire quelques mots de cette dimension internationale de votre action et Jérôme alors moi c'est des questions plus concrètes mais qui rejoignent en partie ce que vient de dire Catherine je voulais savoir s'il existait d'autres comités de soutien personnalisés pour des prisonniers scientifiques en Iran et si vous travaillez de manière conjointe et si vous échangez des expériences disons les bonnes pratiques entre guillemets la deuxième question c'est est-ce que vous êtes comité de soutien l'objet de pression de la part de l'Iran de représentants de ce pays ou de groupes politiques particuliers alors oui pour la dimension internationale en réalité ça s'est un petit peu imposé à nous à cause du Covid parce qu'au démarrage on avait l'idée du confinement donc de faire des opérations sur la liberté scientifique en France à travers notre réseau du FASOPO et son réseau européen le Réasopo et puis comme il y avait cette impossibilité de voyager on s'est dit on va organiser dans différents pays pour diffuser puisqu'on a une dimension européenne dans notre réseau et finalement on l'a maintenu au-delà de la période de confinement parce que précisément on a vu l'intérêt de non seulement d'avoir des interlocuteurs différents mais du coup aussi d'avoir des manières différentes d'aborder ces questions qu'on retrouve finalement un peu partout et c'est pour ça qu'on l'a mis en termes de thématiques celle de l'accès au terrain celle du risque etc que finalement on aborde de façon différente aussi d'une situation ou d'un contexte plus régional différent voilà mais au début c'était vraiment pour faire face au Covid tout simplement après il y a cette idée aussi qu'on voulait sortir du microcosme français et dialoguer au-delà à la fois pour faire connaître la situation de Fariba mais plus généralement nos positions sur la liberté scientifique pour les questions de je ne sais pas si j'ai suffisamment répondu à tes questions pour la question de Jérôme alors en Iran en fait quand on a créé le comité de soutien à Fariba et Roland mais qui est devenu le comité de soutien à Fariba on a essayé de rentrer au contact avec un comité de soutien notamment de Kylie Moore Gilbert ou de Ahmed Reza Jalili et on s'est aperçu qu'il n'y avait pas de comité de soutien personnalisé et dans le cas de Kylie c'était parce que les autorités australiennes et britanniques puisqu'elle a la double nationalité avaient totalement fait pression sur les universitaires collègues de Kylie pour qu'elle ne fasse pas d'action et c'est pour ça aussi qu'au démarrage de mon exposé j'ai parlé à la fois du soutien des affaires étrangères mais aussi de notre indépendance c'est-à-dire que nous nous avons toujours œuvré en conscience et en fonction de ce qu'on estimait être nécessaire quelle que soit la position du ministère des affaires étrangères et on avait l'idée justement ces contre-exemples australiens et britanniques cela dit au bout d'un moment quand c'était complètement enlisé pour Kylie et que personne n'en parlait quelques collègues sont rentrés en contact avec nous et nous avons aidé de façon très informelle nous les avons aidés et nous avons travaillé ensemble en partageant des informations etc alors est-ce qu'on a été l'objet de pression de la part des représentants iraniens directement non pas du tout alors évidemment dans les manifestations qu'on avait etc il y avait des gens qui évidemment ne se présentaient pas comme représentants de l'Iran mais très rapidement vous voyez qu'ils étaient des représentants informels officieux etc de l'Iran mais finalement leur présence était même pour nous très très bien parce qu'on n'a rien à cacher on défend des libertés et donc c'est des libertés scientifiques et donc moi souvent on m'a interviewé en me disant voilà en me posant des questions et moi je prenais toujours du temps pour leur parler parce que voilà on n'a rien à cacher et au contraire on a à mettre en évidence l'importance de ce soutien à Fariba en tant que personne mais à Fariba en tant que symbole de cette liberté scientifique donc à part cela rien de rien de spécifique alors évidemment par exemple le site du comité de soutien où nous mettons toutes nos activités n'est pas accessible en Iran ou des choses comme ça mais évidemment je pense que toutes les gens toutes les personnes qui sont dans des pays où il n'y a pas une liberté d'information savent aussi comment accéder indirectement à ces sites voilà merci merci donc à vous tous c'est vraiment je crois aussi une discussion très riche qu'on a pu avoir grâce à vos interventions et donc un grand merci aussi bien à Tunis qu'à Paris qu'ici dans la salle là 1 2 2 1